Chers amis, nous sommes bien le 20 janvier 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada et nous allons faire un peu le tour de tous les médias et expliquer un peu ce qui se passe en Afrique centrale. On s'intéresse beaucoup plus à l'Afrique centrale parce que nous savons que l'Afrique centrale est devenue une zone très dangereuse pour les populations parce que tout simplement nous avions à la tête ce que nous avions l'habitude d'appeler des reptiliens. Mais qu'est-ce que c'est un reptilien ? Un reptilien c'est seulement des hommes qui ont pris des caricatures d'insectes, des hommes qui sont capables de pouvoir émettre des vénins en fin de compte pour détruire les populations, en complicité avec les puissances étrangères, ça il faut le dire. Chers amis du Congo-Bravoville, nous tenons simplement à vous dire ceci. Chers amis de la République démocratique du Congo, les amis du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, les amis d'Angola, cette zone d'Afrique est pleine de richesses, des matières premières énormes. Vous savez aujourd'hui par exemple le cas de la République démocratique du Congo. Aucun appareil électronique, même dans la technologie militaire, ne peut fonctionner au travers du monde s'ils ne peuvent pas récupérer les minéraux qui sortent de la République démocratique du Congo. Donc c'est une façon simplement de pouvoir expliquer au monde un peu l'importance de cette zone d'Afrique, l'Afrique centrale. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, qu'il s'agit de la technologie aérospatiale, la technologie aérienne, la technologie nucléaire, toute forme de technologie qui existe, ils ont besoin des minéraux qui sortent de cette région. Vous voyez ? Et nous, en tant que jeunes Africains, il faut que nous soyons conscients de ce qui est en train d'arriver en Afrique. Il faut le dire, chers amis, que les grandes puissances ont simplement décidé de pouvoir récupérer l'Afrique par force, de pouvoir récupérer nos États par force. Mais comment vont-ils le récupérer ? Mais puisqu'ils gèrent les Nations Unies, ils gèrent tout le système de sécurité internationale, donc simplement on essaie d'identifier quelques individus que l'on peut penser, qui peuvent représenter le danger pour leurs intérêts. Et on essaie de les inculquer, l'identité des terroristes, afin qu'ils deviennent l'homme le plus haï du monde, le plus recherché du monde. Et en dehors de cela, il s'agisse quelques individus qui sont donc prêts à sacrifier les minéraux de ces États à leur profit. Éventuellement, nous voyons le cas de la reprise du Congo, vous avez un homme comme Sasso, qui a vendu la richesse de notre pays aux Français et aux Italiens. Éventuellement, en replique démocratique du Congo, vous avez Joseph Kabila, qui a vendu les minéraux de ce pays aux Américains et aux Belges, tout simplement. Et aussi, bien sûr, les Français qui sont aussi là-dedans. Oui, chers amis. L'Angola, n'en parlons pas. Nous savons que la plus grande partie des compagnies qui explorent l'Angola, c'est des compagnies françaises et des compagnies américaines. Et au Rwanda, nous le savons aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont devenus les premiers partenaires. Mais quand nous essayons de voir simplement le partage de la richesse, du point de vue, en comparaison avec le système français, le système américain, nous qui avons eu la chance de travailler pour des compagnies américaines, on remarque deux choses. C'est-à-dire, on vous respecte du fait que vous soyez noir. Deuxièmement, vous êtes payé au même titre que les blancs. Et parfois même plus. Cela ne signifie pas que j'essaie de publiciter la politique américaine d'Afrique, mais c'est simplement une comparaison que j'ai de faire par rapport à ma petite expérience vécue en tant que travailleur, vécu en Afrique et travaillé au Congo, éventuellement pour Choulou-Bergé, en comparaison avec les amis blancs français qui venaient travailler en Afrique. Cela n'a rien à voir avec la xénophobie, d'être contre les blancs. Non. Ici, nous voulons parler de la dignité de nos États, de la richesse de nos États, du respect de nos États. Vous voyez ? Bon. On vient avec un système, on vous impose des hommes qui vendent tout. Tout ce que nous avons, aujourd'hui, les malheurs que nous avons par Zopo Congo-Bergé, que tout ce pays est en train de vivre, c'est grâce au système France-Afrique, éventuellement, et le support indéfinitif que la France apporte à un assassin comme celui de Sassou Nguessou. tous les crimes contre l'humanité. Vous voyez ? Ces mêmes organisations. Vous voyez ? Quand nous essayons de voir l'Holocauste, on a appelé les crimes commis par Hitler l'Holocauste, les crimes contre l'humanité. Et on nous oblige à enseigner la Deuxième Guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, dans nos écoles, en Afrique, et partout au monde. On ne sait seulement qu'un seul génocidaire a existé au monde entier, c'est celui de Hitler. Mais on oublie les crimes contre l'humanité commis par la colonisation, les génocides commis par la colonisation, les génocides commis par le roi Belge et Léon Paul II, les génocides commis par De Gaulle, dans nos États, dans nos pays, et cela n'est jamais, en aucun mot, cela est enseigné en Europe, ni aux États-Unis. Peut-être que même les Américains, qui commencent maintenant à étudier ce qui se passe, parce que vous avez des lobbies noirs américains qui commencent à pousser fort sur ce qui est en train de se passer dans nos États. Alors, chers amis, il faut que nous comprenions une chose, l'Afrique est en train de mourir si nous, la nouvelle jeunesse africaine, nous ne prenons pas le leadership. C'est-à-dire, notre leadership doit être, un, intellectuel, deuxièmement, on est obligé d'utiliser la force pour arriver à sécuriser nos États. C'est cela, chers amis. Les Occidentaux utilisent la violence quand ils viennent chez nous. Mais, vous voyez, chez eux, ce qu'ils ont appelé la démocratie, en réalité, n'est aussi qu'une dictature, mais une dictature avec des lois. C'est une dictature. La démocratie, à la manière de l'Occident, c'est simplement la dictature. parce qu'on vous impose des lois, les mêmes politiciens qui essaient de préparer leurs avantages et leurs intérêts personnels sont les premiers qui partent voter les lois contre le peuple faible, donc le simple citoyen, qui est d'ailleurs très aveuglé, parce que quand il s'agit des élections, on essaie d'acclamer. Mais, quand vous essayez de voir comment ces gens de l'Occident essaient de minimiser les hommes noirs, la même démocratie qu'ils appliquent chez eux, ils ne veulent pas que ça s'applique chez nous à leur façon. C'est-à-dire, chez nous, un homme peut assassiner et cet homme a le droit de rentrer dans tous les avions, de faire le tour au monde entier. Cet homme a le droit de venir aux Nations Unies, s'asseoir avec tout cela et faire son discours reparti calmement chez lui. Chers amis africains, chers jeunes africains, nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses. On est obligé de se battre par tous les moyens de détruire les antennes du mal qu'on a planté dans nos états. Les antennes du mal qu'on a planté pour piller les économies de l'Afrique. Les antennes du mal qu'on a placé pour détruire les populations dans les Afriques. Il s'agit ici pour l'Afrique centrale de Joseph Kabila. Il s'agit au Congo-Brasaville de Denis Sasungueso. Il s'agit au Cameroun de Biapol. Il s'agit en Angola tout le système qu'Edouard de Santos venait de laisser. Vous voyez ? Au Gabon, il s'agit de Ali Bongo. Au Thiel, il s'agit de Déby. Chers amis africains, démocrates africains, peuples du monde entier, les amis d'Afrique centrale, la jeunesse africaine, on vous a toujours dit le Jésus qu'on vous a enseigné n'existe pas. On vous le dit. Le Jésus qu'on vous a fait miroiter sur la croix n'existe pas. on nous a emmené la religion pour nous aveugler. On vous gifle la joue droite, vous donnez la joue gauche. L'or et l'argent appartiennent que les riches ne pourront jamais voir le royaume des cieux. Mes chers amis, c'est de cette façon qu'ils sont en train de piller nos économies. Ils ont favorisé toute une anarchie des églises qui ne font que faire la publicité de ce Dieu-là, de ce Jésus-là que vous ne croyez, vous continuez à croire. Mais en réalité, le Messie ne viendra jamais, chers amis, si vous ne vous battez pas. Parce que même cette même Bible dit, l'homme mangera la sueur de son franc. Donc, pour notre liberté, nous devons nous battre. Parce que pour les Européens, c'est clair, l'Europe ne peut jamais exister tant qu'ils ne vont jamais finir de piller les matières premières de l'Afrique. L'Europe, en réalité, ne produit rien. La richesse qui est en Europe, qui est en Occident, vient de chez nous. Mais pourquoi nous ne prenons pas la conscience ? Parce que nous avions dans nos états des reptiliens, des hommes qui sont là pour briser, tout briser. Alors, ce que nous appelons nous appelons les Africains à la conscience, surtout aux jeunes à la conscience, de comprendre que si l'individu comme Sassou continue à rester en vie pour le Congo-Blazaville, ce pays-là ira nulle part. Les négociations que vous êtes en train de faire ne vous aboutira à rien, ne vous amènera nulle part. Vous voyez, chers amis ? Il faut que la conscience soit là, la conscience soit dans nos soldats, les soldats congolais, que vous soyez un caporal, un adidant, un soldat première classe. Comprenez que si le général aujourd'hui existe, c'est parce que vous vous assurez sa sécurité, c'est parce que vous vous existez, c'est parce que ces généraux-là dont vous parlez ne peuvent pas aller sur la ligne de front. Ceux qui partent sur la ligne de front, c'est vous, les soldats première classe, ceux qui se font face à toute l'actuerie, ceux qui font face à toutes les cartouches, à toutes les balles, ceux qui font face au danger. Alors, chers amis congolais, nous vous appelons à la résistance, surtout à l'armée congolaise. Il faut qu'il y ait un homme qui sort dans ses rangs pour descendre Sassou, descendre Bouya, descendre Ondongo, descendre tous ceux-là qui ont contribué à la destruction de ce pays. nous ne pouvons pas accepter que tous les crimes commis, les crimes contre l'humanité qui sont en train de se faire commettre dans le département de Poul, peuvent être effacés d'un revers de la mer par un simple accord entre le révérend Toumi et Sassou Nguesso. Alors, chers amis, nous, en tout cas, on le dit à 100%, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire cette manipulation. Vous voyez, chers amis, pour nous qui sommes même là en train de faire les accords, la révélation de Braza News venait de nous dire que Wale Mbo, Chris Wale Mbo, qui fut autrefois un proche de Ntoumi et vous avez Nick Fila, sont déjà même partis prendre quelques réfugiés ressortissants du département du Poul qui se retrouvaient dans la Buenza pour les ramener à Brazzaville leur faire monter l'étiquette de Nijansi Loulou. Alors, chers amis, vous comprenez qu'il y a déjà une préparation une manigance qui est en train de se faire. Quand nous voyons les images Gustave Ntondo qui sort avec un moulou très souriant, mais Gustave Ntondo se moque de qui ? Il se moque de qui ? De peuple congolais ou de son peuple ou de peuple de poules qu'ils ont massacré tous ensemble. Chers amis, maintenant, le grand message que nous voulons ici adresser au révérend par soeur Ntoumi. Les gens de Ntoumi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous ne sommes pas contre Ntoumi. Nous sommes contre tout cela qui brise l'État, qui brise le pays, le Congo-Brazzaville. Et personne ne nous contrôle, que ce soit les gens de Sassou, les gens de ceux que vous appelez l'opposition, parce que pour nous c'est une opposition qui n'existe pas, parce que si vous voyez aujourd'hui, les Boao ont disparu, les Munari ont disparu, les Mirasa ont disparu, parce que tous ils sont derrière les officines de soi-disant dialogue. Voyez chers amis, nous voulons dire à nos amis ici, ce qui nous prime, c'est la patrie, c'est la nation, le Congo en tant que l'unité, en tant qu'un pays uni. Maintenant nous voulons dire à Ntoumi, plusieurs personnes l'ont dit et continuent à le dire qu'ils ne vous font pas confiance. Parce qu'on pense que Ntoumi fait le jeu de Sassou. Et on est clair là-dedans, on le dit d'une manière claire. Maintenant nous disons ceci, Ntoumi a la chance de prouver qu'il ne fait pas le jeu de Sassou. Il a encore cette chance-là, de prouver qu'il ne fait pas le jeu de Sassou. C'est-à-dire, montrer réellement ce que le peuple qu'on le veut, réellement si Ntoumi veut libérer le peuple de Poul, Ntoumi a là l'opportunité de prouver que Ntoumi ne fait pas le jeu de Sassou. Maintenant, si Ntoumi, si jamais Ntoumi ne fait le jeu de Sassou, on l'a toujours dit, nous mettrons Ntoumi dans le même paquet que Denis Sassoumesso. C'est cela la réalité. C'est-à-dire que ceux qui ont contribué à briser le peuple, à commettre le génocide à huis clos dans le département de Poul, seront tous considérés comme des assassins du peuple congolais. Et ceux-là seront jugés au même titre que tous les criminels. C'est-à-dire, nous les mettons dans une cage, nous les mettons nus, nous demanderons au peuple de les lapider. Parce qu'on n'a pas besoin de passer par le jeu de lavement de mains de la conférence nationale qui, aujourd'hui, a permis au serpent de se régénérer. chers amis, c'est cela la réalité. Et que les gens de Ntoumi comprennent bien notre message. Vous voyez ? Les gens de Ntoumi ont encore là l'opportunité. Ntoumi a encore là l'opportunité de prouver à tous ces Congolais-là qui croient qu'ils jouent le jeu de Sassou, il a encore là l'opportunité de leur prouver qu'ils ne jouent pas le jeu de Sassou. Peut-être autrefois il était partenaire, mais là, finalement, il est dans une direction du changement. Et ce que nous vous disons, vous ne verrez pas ça à un autre Congolais à vous le dire. Parce que ces Congolais, les Congolais ont tellement des attitudes, il vous fait semblant de montrer un sourire, mais derrière, il est là en train de vous panier les dents. Nous, on vous dit la vérité en face. Et nous, vous le disons, vous le savez très bien que tout accord avec Sassou ne pourra jamais marcher parce que cet homme n'a jamais rien à respecter. Voilà pourquoi nous l'avons déjà dit dès le départ que au lieu de passer par des négociations parce que vous savez que ces négociations-là vont aboutir à rien. Regroupons-nous, formons l'équilibre de forces militaires parce que seul, on vous le dit, pour briser Sassou, ça sera la force militaire. Ça ne sera jamais les négociations qui vont vous emmener à pouvoir changer la vie de Sassou parce que cet homme, c'est un assassin, c'est un criminel. Il faut le détruire militairement. C'est ça, chers amis. On vous l'a toujours dit. Nous, nous savons que les négociations vont aboutir à autre chose. Ça va coucher d'une souris. Nous le savons. Mais nous attendons vos conclusions de vos négociations, ce que vous allez dire au peuple. Dans la même foulée, nous voulons ici appeler les églises du Congo. Vous voyez, on replique démocratie du Congo pendant que l'église catholique, les protestants, sont en train de se battre avec le peuple pour chasser la libération. Mais chez nous, on a des prêtres qui passent tout leur temps à aller faire des photos, des selfies avec ceux qui brisent leur peuple et qui détruisent leur église. C'est-à-dire Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous le disons. L'église au niveau du Congo, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, l'église kimbanguiste, tout ce monde travaille pour Sassou. Mais essayez de copier l'exemple de vos amis de la République démocratique du Congo. Vous voyez l'église qui est montée au créneau, l'église qui lutte à côté de son peuple pour libérer le pays. Mais faites autant au moins. Voilà pourquoi nous le disons. Autrefois, nous avions vu les Monseigneurs porter là, monter au créneau, faire des commentaires sur RFI. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Ils sont dans les oubliettes. Sassou est devenu leur maître framasonique au-dessus. Mais Sassou n'est pas un dieu, chers compatriotes. C'est ce que vous devez comprendre. Pourquoi tous les Congolais ne peuvent pas s'armer du courage que nous avons, de la motivation, de la détermination de briser Sassou comme nous nous avons ? Pourquoi le peuple Congolais ne peut pas nous copier ? Au lieu seulement de venir like les directs, revêtons de cette caricature parce que nous savons que quand nous faisons face à un assassin de l'ampleur de Sassou, nous aussi, nous devons nous mettre des armatures qui nous permettent de briser Sassou, de briser, de détruire. C'est-à-dire qu'on se dit briser de la disparition complète de cette espèce d'animal. Voyez, chers amis. Bon, au lieu de nous venir avec des réunions, quand on nous dit Conseil international sur le Congo, Comité international sur le Congo, des réunions à Paris, nous partons de réunions à réunions. vous êtes venus avec les assises, autrefois, il y a des groupes qui se sont formés, vous partez toujours dans les réunions et les réunions. Les réunions, chers amis, ne vont nous emmener nulle part. Les mêmes personnes que vous invitez qui viennent participer à vos réunions, ce sont les mêmes personnes qui donnent les consignes à Sassou, ce sont les mêmes personnes qui soutiennent Sassou. Qui va financer ces congrès internationaux sur le Congo ? Chers amis, regroupons-nous sur un projet militaire, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre, chers amis. Sur un projet militaire, on vous le dit de haute voix. Pourquoi vous ne comprenez pas le message ? Pourquoi vous comprenez que Sassou, il est protégé par la France ? Pour détruire Sassou, il faut contourner la France. Tous, ils seront surpris. Il faut cette surprise-là, quand la France va se réveiller, ça brûle au Congo, Sassou n'est plus là. Et qu'est-ce que la France fera ? Chers amis, la France ne peut plus rien faire, chers amis. Donc, au lieu de vous cantonner à la place de Paris, Conseil international sur le Congo à Paris, chers amis, ça ne va vous emmener nulle part. Parce que les mêmes murs que vous miroitez, ce sont les mêmes murs qui vont aller donner la mèche à Sassou. Vous ne comprenez pas qu'il a tout son soutien, c'est la France. Aux Etats-Unis, il a été lâché. C'est clair. En Amérique du Nord, il a été lâché. Mais il survit encore parce que la France est là, parce qu'il y a des lobbies français qui sont là en train de tout faire. Mais au lieu que vous passez votre temps à parler des réunions de gauche, réunions à droite, mais pensez sur des stratégies dans l'ombre militaire. on vous le répète là. Vous ne voyez pas que l'homme est malin ? Le Fonds Monétaire International va revenir au mois de février au Congo. Et l'homme a déjà déclenché soit disons une entente avec Ntoumi, des négociations avec Ntoumi. Il n'attend plus que le mois de février, il va tirer en longueur tout ça. Et quand le mois de février va arriver, si jamais le FMI arrive à approuver son prêt, il obtient son argent. Mais vous verrez, l'homme va se retourner. Souvenez-vous des techniques de Hitler. Hitler qui a signé le cessez-le-feu avec la Russie, mais il ne voulait pas mener beaucoup de fronts sur plusieurs formes. Il a signé un cessez-le-feu avec la Russie pour se retourner du côté de la France, pour s'occuper du front de la France. Et dès qu'il aurait fini avec le front de la France, il s'est retourné. Bac ! Il s'est retourné sur la Russie. C'est la même stratégie. Souvenez-vous. que ce monsieur a bâti cette stratégie sur Mao. Vous voyez ? Il a bâti cette stratégie sur tous ces hommes-là qui ont eu des comportements caricaturales d'animals. C'est cela, chers amis. Alors, peuple congolais, on vous le dit. ressaisissez-vous. L'homme vous emmène en bateau. Vous voyez que sur sa commission nationale de lutte contre la corruption et la fraude, il s'attaque aux plus faibles, notamment à ceux qui ont géré le CHI, aux bourses des étudiants, aux paiements des retraités. Mais il oublie les grosses cartouches, c'est-à-dire les gros poissons, ceux-là qui ont géré les sources financières du Congo, la Société Nationale des Pétrois du Congo. Donc, l'homme vous vient avec des stratégies que, voilà, ces généraux veulent fourmenter un coup d'État, mais, en fait, c'est une diversion, chers amis. Il veut vous emmener vers une nouvelle direction pour que vous oubliez. En même temps, il est en train de préparer un rapport qu'il va présenter aux Fonds Monétaires au mois de février. Donc, vous voyez que son fils Kiki n'est aucunement cité. On ne veut même pas parler d'une enquête. On ne veut même pas parler de l'enquête contre Bouya, contre Ndongo, contre tous ces généraux qui ont géré l'argent du Congo Brazzaville, chers amis. Alors, vous ne comprenez qu'est-ce que vous ne comprenez pas, peuple congolais ? L'homme vous emmène dans une nouvelle direction, vous faire dormir avec, soi-disant, un plan de cessez-le-feu pendant que le fils qui a pillé l'argent du pétrole congolais, qui s'est endetté au nom du Congo au niveau de la Société Nationale des pétrois de Congo, ce que vous appelez la SNPC, est totalement exclu dans vos visages. Vous ne parlez même plus de ça. L'homme est dans des stratégies, chers amis. Alors, ne soyez pas surpris qu'au mois de février, puisque les gens d'Untoumi ont accepté de lui donner ce grand boulevard d'ouverture, de négociation avec le Fonds monétaire, alors ne soyez pas surpris avec le complot international qui est en cours, des banques comme des banques comme Lazare, qui sont maintenant là derrière Sassou, ne soyez pas y tournés, comme vous disent que le Congo a reçu finalement l'approbation du Fonds monétaire international pour avoir ce prêt. Et une fois qu'il aura le prêt. Et donc, les crimes contre l'humanité qu'il a commis dans le département de Poules ont été oubliés. Et Sassou va se mettre à faire le tour du monde. Et en ce moment-là, dans cet accord, vous allez faire quoi ? Vous allez légitimer Sassou comme le président légitime et légal du Congo Brazzaville. C'est cela, chers amis, en partant négocier avec Sassou, en partant signer des accords avec Sassou, vous reconnaissez le régime de Brazzaville comme un régime légal. Vous reconnaissez le pouvoir de Brazzaville comme un pouvoir légal. Et que penserez-vous de général, mon coco, que vous avez voté ? Oh, chers amis du Congo Brazzaville, soyons des hommes intelligents, des hommes visionnaires, des hommes qui ne visent pas les intérêts d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais quand on parle de l'argent ? Mais regardez comment. Ntondo et Sassou, il faut les mettre dans une même cage, de les lapider. Tout cela qui contribue à la destruction des peuples, tout cela qui contribue au pillage du Congo, doit être mis dans une cage. au Congo, il n'y a pas de justice. Prenons le cas du journaliste Fortuny Ndombe. On nous parle de vouloir l'emmener à l'hôpital militaire. Mais vous savez, il y a un certain Ibata là-bas qui empoisonne des gens. Celui-là qui a entraîné Vitinsuru. Vous voyez, celui-là aussi qui avait tué le journaliste Osebi toujours par cet hôpital militaire Pierre Moubengot de Brazzaville. Vous voyez, chers amis, c'est devenu une véritable machine de destruction une véritable machine de tuerie au Congo-Brazzaville pour un homme comme Mboulou. Regardez même la caricature de son visage. Ça vous montre carrément que c'est des véritables criminels ces gens-là. Bon, on a vu tous Adada venir mentir sur TV5Monde. Vous avez vu la caricature de ce régime. Les hommes de ce système sont habitués à mentir. Adada ne reconnaît pas qu'il y a des tortures qui sont pratiquées au Congo. Sous le cas de Jean Gouabi, il veut dire peut-être c'est au cours entre la transition que ça s'est passé mais ça ne s'est pas passé à la maison d'arrêt, en tout cas par les institutions du Congo qui le font et le cas de M. Kalakala. Ça vous dit quoi ? Ce ne sont pas des tortures. Adada ment devant la chaîne internationale, devant tous les Congolais, il est en train de mentir. Adada n'a pas l'information sur le cas de Polen Makaya qui a épurgé sa peine, une affaire qui fait le tour du monde entier. Il ne connaît pas le cas de Polen Makaya. En tout cas, nous tenons à féliciter cette dame journaliste qui posait ces questions parce que nous pensons qu'elle a posé les questions où tous les Congolais devaient s'attendre. ce même Adada, chers amis, ce n'est que cette question qui a manqué. Où est-ce qu'il a eu les 800 millions de dollars qui se retrouvent dans les Paradise Papers qu'il a plantés dans les Paradise Papers qu'il a plantés dans les paradis fiscaux ? C'est cette question qui a manqué certainement à la journaliste mais en tout cas, nous pouvons dire que cette dame a couvert quasiment toutes les questions que les Congolais ont voulu poser. Adada a menti tout au long du chemin. On nous parle des accords à huis clos et Adada se félicite de cela. Mes chers amis, pour nous, nous le disons encore, les accords qui sortiront d'un Toumi et Sassou, ça ne va pas solutionner les problèmes des Congolais. On vous le dit. L'entente et nous tenons ici à attirer l'attention à nos amis ressortissants du poule qui commencent déjà à monter sur le crâneau pour dire « Ntoumi, c'est un homme fort, oui, c'est le poule qui souffre. » Mais oui, le poule souffre parce que vos leaders ont décidé d'aller continuer à massacrer vos peuples avec Sassou. Vous vous souvenez quand Sassou est venu à Tinkala, vous parlez du goût du sang, vos mêmes leaders étaient là en train d'acclamer. Tout ce monde était là parce que ces leaders du poule ont trouvé l'attaque du poule, s'attaquait à leur population comme un front de commerce, un moyen de légitimer le pouvoir de Sassou. Ça fait partie des stratégies. C'est cela, chers amis. Les leaders de poule complotent avec Sassou. Voilà pourquoi nous le disons. Tous les leaders de poule qui travaillent avec Sassou, tout ce monde seront convenablement jugés à un moment opportun. personne ne sera exclu. Tous ces leaders qui complotent pour la décision. Pourquoi Sassou ne s'attaque pas aux autres départements ? Pourquoi il ne va pas s'attaquer aux populations de la Buenza, aux populations des plateaux, de la cuvette Est-ce la cuvette Ouest, de Quilou, de Niare, de la Lecomo ? Pourquoi il ne va pas bombarder ? Quand on parle de plus de 8000 militaires, mais il ne s'agit pas des militaires là. Il s'agit d'une milice armée parce que tout ce monde-là est sous la tutelle de Sassou. Parce que normalement, la garde républicaine, selon les lois du Congo, devait être sous la gendarmerie. C'est-à-dire à celui qui gère la gendarmerie. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Tout ce monde de la garde présidentielle est sous les ordres de Sassou. Donc c'est devenu une milice personnelle qui est sous les ordres d'un homme qui est Sassou et qui est d'ailleurs qui n'est pas le président légitime et légal. Que les gens de Ntoumi veulent maintenant commencer à les légitimer en signant des papiers avec eux. C'est ça la vérité qu'on vient vous dire, ses amis, démocrates africains, peuples du monde entier. On est fatigués de voir ça. Alors, peuple du Congo, bravville, nous vous lançons encore ces alertes-là et nous vous le disons encore. Politiquement, il n'y a pas de solution avec Sassou. Militairement, oui. Préparez-vous à faire la guerre avec Sassou. Parce que tous nous avons vu, comment ils sont en train de demander l'argent fonds monétaire international alors qu'ils ont l'argent du Congo dans les bunkers personnels à Oyo ? Ça, ce n'est que le premier bunker qu'on vous a présenté dans toutes ces images qui sont en train de faire le tour du monde. Ce n'est que le premier bunker. Mais il y en a beaucoup comme ça dans tout le pays. chers amis, nous invitons l'église évangélique du Congo. Je crois que c'est le passeur souami qui gère maintenant cette église de s'associer avec les catholiques et de s'associer d'être ensemble maintenant avec le peuple congolais. Nous invitons les églises de réveil de s'associer avec le peuple congolais tous ensemble pour aller vers la libération du Congo-Brazzaville. Si les amis de la RDC ont compris le jeu et nous ne pouvons pas comprendre comment l'église catholique au Congo, l'église évangélique du Congo ne peut pas rentrer dans cette communion avec le peuple pour libérer ce pays-là. On vous le dit encore. Nous libérons le Congo militairement. Tel est le dire d'aujourd'hui que Dieu nous bénisse et nous continuons à regarder cette affaire de Ntoumiye Sassou et nous avions les yeux grandement ouverts. Merci d'avoir suivi ce direct et on vous dit au revoir.